Alors de son côté, l'élan Chalon recevait Nancy, l'autre co-leader du championnat, et Chalon l'emporte 72 à 65. Pour en parler, Stid Chikambu, le meneur de l'équipe, est avec nous sur ce plateau. Stid, bonsoir. Bonsoir. Alors votre périple cette semaine en Sibérie ne vous a pas coupé les jambes. C'est une belle victoire hier soir au dépend d'un leader. Oui, une très très belle victoire. C'est vrai que le coach, dès qu'on est revenu de Sibérie, nous a laissé beaucoup de repos. On s'entraînait très très peu. On a plutôt préféré la récupération que l'entraînement. Donc ça nous a permis d'avoir des jambes pour le match contre Nancy. Finalement, vous étiez plus frais que cette équipe de Nancy qui joue aussi en Europe avec l'Euroleague. Oui, plus frais. C'est-à-dire parce que nous, on a fait, enfin, moi j'étais en équipe de France. Cette équipe a fait une très très grosse préparation physique cet été. Et là, ça s'est vu encore sur le match, qu'on pouvait enchaîner deux matchs par semaine. Et on a fait un très très gros match en Sibérie. Et là, on a confirmé contre Nancy hier. On arrive au tiers du championnat. Dix matchs. Vous êtes co-leader avec Graveline, Dunkerque et Nancy. C'est déjà une satisfaction. Vous confirmez en fait la très bonne saison dernière. Oui, une très grosse satisfaction. Nous, c'était d'abord attraper la semaine des As. Là, on y est. Bon, je crois qu'il nous reste encore un match. Mais je pense qu'avec le championnat, comme ça se déroule, on y est déjà. Une très grosse satisfaction. On a perdu deux matchs. Et là, on est co-leader avec Graveline et Nancy. Et on sait que la semaine prochaine, ils jouent l'un contre l'autre. Et nous, maintenant, c'est à nous d'essayer de gagner tous les petits matchs qui nous restent. Alors, vous en avez parlé un petit peu. Mais à titre personnel, c'est vrai que l'année 2011 a été riche. On va le revoir ensemble avec votre fiche individuelle, Stichy Cambou. Voilà, on voit au passage que vous êtes nué en juin 1981. Vous avez 30 ans. Vice-champion d'Europe avec l'équipe de France en 2011. Et vainqueur de la Coupe de France avec Chalon. C'était le premier titre du club. Cette campagne européenne, finalement, un petit peu improvisée. Vous étiez appelé de dernière minute. Est-ce qu'elle ne vous a pas un peu coupé les jambes pour le début de la saison ? Un peu coupé ? Oui, on va dire ça comme ça. C'est vrai que mes prestations n'étaient pas très bonnes en début de championnat. Après, faute à quoi, ça, je ne sais pas. C'est comme ça, c'est le basket. Et là, il s'avère que l'équipe a eu besoin de moi. Et que j'aurai ton présence en ce moment. Et on enchaîne les victoires. Alors, justement, les victoires s'enchaînent en Coupe d'Europe en championnat. Récompense. Vous êtes quatre joueurs de Chalon à être sélectionnés pour le prochain All-Star Game. Ce match des étoiles. C'est aussi une récompense pour tout le club et tout le parcours effectué depuis déjà une saison et demie. Oui, exactement. Je pense que c'est la première fois qu'il y a quatre joueurs qui sont sélectionnés dans le All-Star Game. L'année dernière, il y avait moi et Marquez pour le match. Et là, cette année, il y a Black Sheep et Aladez. Déjà, ça veut dire qu'Aladez a beaucoup progressé depuis l'année dernière. Et Black Sheep, l'année dernière, il devait y être. Mais bon, il y a eu des très gros trois aussi à son poste qui étaient présents dans le championnat. Et là, cette année, il y est. Je suis très, très fier de ces deux joueurs. Après, il y a le jeune Aboudou qui va faire le concours de Dunk. C'est bien pour lui. Et moi, le concours des meneurs. Donc, oui, c'est très, très bien pour le club, pour la région. Et on représente bien la région. Vous avez parlé tout à l'heure de la semaine des As. C'est vrai que vous y êtes presque. Ça reste aussi un objectif de la saison ? Oui, nous, on essaie de jouer sur tous les tableaux. Maintenant, le premier objectif, c'était de se qualifier pour le top 16 en Coupe d'Europe. On l'a fait. On s'est fait. Et maintenant, là, c'est la semaine des As. Le prochain truc, c'est la semaine des As. Et on va essayer de se figurer comme on avait figuré l'année dernière, c'est-à-dire aller en finale et essayer de remporter ce premier trophée. Alors, à titre plus personnel, Stid, on sait que vous êtes actif sur Twitter, sur le réseau social, sur Internet. C'est un nouveau moyen de communiquer avec les coéquipiers, mais aussi les fans qui vous suivent ? Oui, tu communiques avec les coéquipiers, les joueurs des autres équipes, les fans. C'est vrai que nous, ça nous a permis de parler avec des fans, de savoir ce qu'on fait pendant qu'on n'est pas au basket. Et je pense que c'est un très bon outil de communication. Encore une semaine chargée qui démarre, là. Un dernier déplacement en Belgique pour la Coupe d'Europe ? Oui, déplacement en Belgique. On est un peu rancunier parce que ce qu'ils sont venus faire chez nous, nous mettre 30 points, chez nous, c'est inadmissible. Maintenant, on va essayer d'aller là-bas pour essayer de récupérer la première place pour avoir un meilleur placement dans la prochaine poule. Et ce qui est de quoi ? Bon, écoutez, merci. C'était Tchikambu. J'en profite pour signaler que vous avez été élu par les journalistes adhérents à l'UJSF, sportif de l'année 2011 en Bourgogne, en compagnie du footballeur Benjamin Cornier.